Tu dois avoir un plan pour ta propre vie. Ok, je vois que tu fais la cuisine, c'est-à-dire que tu as dépassé le manque de gamme dans la tête des africains que la cuisine ne va pas t'amener quelque part. Tu en as fait ton gagne-pain. Maintenant, tu dois développer une vision derrière la cuisine. Va chercher des gens qui excellent le plus dans la cuisine, dans le monde entier. Des gens qui sont connus pour la cuisine. Moi, je connais Gordon Ramsay parce que quand j'étais en Angleterre, il passait à la télé tout le temps. Il y a aussi Jamie Oliver. Ce sont des personnes qui vont dans des pays, regardent comment on cuisine. Voilà, ça les passionne. Tout ce que tu fais, fais-le d'abord bien. Quand tu le fais bien, ça te donne un peu d'argent. Maintenant, va voir ceux qui ont déjà excellé dans ça, qu'on entend le voir, on les regarde. Développe ta vision. Comme moi aussi, on va me voir pour ça. Moi aussi, on va me connaître pour ça. Moi aussi, je vais construire des maisons avec mon don de cuisine. Moi aussi, c'est comme ça qu'on développe ses dons. Moi, je dis toujours, vous me voyez, je parle aux gens, je les encourage. Mais l'affaire de sel et tout ça, qui en fait que les gens me connaissent, c'est quelque chose que depuis petit, je m'ai encouragé les gens. Mais je dis toujours à Dieu, donne-moi quelque chose qui va me permettre que les gens encouragent les gens et comprennent qui ils sont et ce qu'il y a en eux. Donc, ce que je t'ai dit, étape une, développe, tu as commencé à la vape de sel, ta femme, c'est la vape de sel, c'est super. Étape deux, cherche un cahier, tu notes, qui tu seras, ce que tu vas accomplir, à part la cuisine même, quel autre talent tu vas développer, ce que tu posséderas. Il y a le côté médecine. Mais même la médecine. Que j'admise beaucoup. Bon, je me suis dit, je refuse d'occuper cette terre sans finir. Regardez mon regard, c'est là. Sans finir. Ma mère, avant de mourir, elle avait acheté un terrain. Elle a dit à mon oncle, c'est 13 ans plus tard, après sa mort. Mon oncle me dit que quand elle achetait un terrain, elle disait que tu devais faire la médecine, c'est ça. Je suis allée en Europe, je n'ai pas fait la médecine. Je vous dis, je vais essayer de soigner les gens. C'est fou comment un rêve que tu aimais sur toi ou sur ton enfant peut se réaliser plus tard. Donc, ne simplifiez rien. Quand je vous parle du pouvoir d'écrire, les rêves que vous avez, c'est-à-dire étape une, lave, toi, celle. Étape deux, écris ce que tu veux. Tu es en train de vouloir discuter que non, il y a ça, il y a ça, il y a un, un. Parce que quand tu écris, tu es en train de donner un ordre à l'univers, ce n'est pas moi. Je veux que vous soyez indépendants des gens. Soyez indépendants mentalement, spirituellement, financièrement des gens. Parce que si j'ai un plan, Dieu va me montrer, il va me montrer comment. Et quand tu finis d'établir ce plan, troisième chose, qu'est-ce que tu fais ? Tu te formes, tu t'améliores. Tu vas regarder d'autres cuisines. Cuisine ivoirienne, cuisine gabonaise, cuisine américaine. Tu ajoutes, tu t'éduques, tu apprends, tu apprends. C'est comme ça qu'on devient meilleur dans son mal. Tu apprends... Tu apprends je t'ai unиль de succès. Tu apprends.